A Poitiers, le RICM renouvelle son armement. Des chars Jaguars de dernière génération sont attendus l'an prochain. Des missiles de moyenne portée, des fusils de précision également. Le ministre Sébastien Lecornu a choisi ce régiment pour sa première visite à un corps de l'armée de terre. Romain Bureau, Stéphane Bourin. Merci de m'accueillir chez vous mon collègue. C'est un plaisir. C'est pour votre anniversaire. Exactement. Pour son 107e anniversaire, le régiment d'infanterie chars de marine a eu droit aux honneurs de son nouveau ministre. Sébastien Lecornu est venu à Poitiers en reconnaissance pour sa première visite à un corps de l'armée de terre. Le régiment va de nouveau être distingué au début du mois de juillet par une citation nouvelle qui fait de ce régiment le régiment le plus décoré de France. Une actualité opérationnelle, y compris en Afrique. On regarde beaucoup vers l'Ukraine, mais on a évidemment aussi cette lutte contre le terrorisme qui doit toujours nous préoccuper au plus haut point en Afrique. Et puis la vie du soldat et de sa famille. Voilà, c'est un peu les trois dimensions qui guident ce déplacement aujourd'hui. Le ministre des Armées a passé en revue les troupes des Marsouins sous l'air d'Entre terre et mer, l'hymne du RICM. Place aux armes, des nouveaux moyens militaires ont été présentés aux ministres. Drones, armes de poing, fusils de précision et missiles moyenne portée. Un arsenal issu du programme Scorpion. Cette étape, elle a commencé avec la loi de programmation militaire 1925 qui a été votée au début de la mandature du président qui a permis la modernisation, notamment des petits équipements du combattant, ce qu'on appelle les petits équipements, les pistolets, les fusils, les gilets de protection balistique. Et dans un deuxième temps, effectivement, c'est l'arrivée du nouveau blindé Jaguar. Nous sommes extrêmement enthousiastes. Beaucoup plus modernes que les AMX 10 RC, en service depuis 40 ans, 12 chars Jaguar arriveront à Poitiers-Courant 2023. Valeur à l'unité, près de 7 millions d'euros. Des travaux ont lieu actuellement au RICM pour la mise en place de ces engins de reconnaissance et de combat.